bonjour tout le monde alors dans cette vidéo tutoriel je vous apprendre à tricoter ce ravissant béret avec des points ajourés qui est très joli très fantaisie donc si vous voulez apprendre à tricoter je vous conseille déjà tout d'abord d'aller sur le site drop design vous cliquez sur femme et vous cherchez béret afin de trouver et d'imprimer ce modèle afin de suivre pas à pas les explications que je vous donnez pour réaliser ce joli béret alors en ce qui concerne la taille il est proposé en taille SM ou LXL mais là pour le tutoriel je vais le faire en SM et il vous faudra 100 g de laine et en ce qui concerne les aiguilles vous faudra des aiguilles double pointe numéro 4 des aiguilles circulaires comme ceci numéro 3,5 et des aiguilles circulaires les mêmes mais numéro 4 donc voilà évidemment ce qui concerne la laine il faut prendre une laine de la même grosseur que les aiguilles donc pour des aiguilles numéro 3 et demi 4 donc pour commencer avec les aiguilles circulaires numéro 3,5 nous allons commencer par monter les 102 mailles donc pour tricoter la taille SM donc comme vous pouvez le voir j'ai fait un nœud je rentre l'aiguille dans cette boucle et je serre et à partir de ce nœud qui en fait là qui en fait est la première maille je vais monter les 102 mailles donc je pique comme ceci je tourne et je ressors la seconde maille et à partir de cette dernière maille que j'ai monté je fais la même chose je pique dans la nouvelle maille je tourne et hop je ressors la nouvelle maille et ainsi de suite alors voilà les mailles ont été montées donc il y en a 102 au total pour la taille SM donc maintenant ce qu'il faut faire c'est retourner les aiguilles l'aiguille circulaire il faut que le plus grand fil enfin le fil de la de la pelote je veux dire soit côté droit et donc là le fil le plus court est à gauche alors sur le plan sur le modèle pardon sur le patron ils vous disent de tricoter en point mousse sur 3 cm pour la taille SM et 4 cm pour la taille plus grande alors évidemment quand on tricote en rond le point mousse au lieu de tricoter comme avec des aiguilles ordinaires toujours avec le même point un rang en droit un rang en droit un rang en droit pour former le point mousse là il faudra alterner le rang jersey envers et jersey en droit donc ce que vous pouvez faire vous pouvez commencer par tricoter un rang jersey en droit et ensuite un rang jersey en vers un rang jersey en droit et etc jusqu'à atteindre 3 cm de hauteur totale alors avant de commencer je vous conseille de mettre un marqueur pour définir le début et la fin du rang donc vous l'insérez ici voilà et là vous pouvez commencer à tricoter donc j'avance un peu les mailles alors au début vous allez voir c'est un petit peu dur mais c'est tout à fait normal il n'y a pas de souci c'est normal donc là je tricote en jersey en droit voilà alors dans les deux premières mailles veillez à bien tirer le fil le plus court et le fil de la bobine pour pas qu'il y ait un écart entre le la fin des mailles que nous avons monté le début du premier tour c'est important pour pas qu'il y ait d'écart entre les deux donc c'est un petit peu dur mais c'est tout à fait normal voilà j'avance un peu les mailles pour pas que ce soit trop dur donc là voilà j'ai fini de tricoter le premier rang en jersey en droit donc donc comme vous pouvez le voir le fil le plus court je l'ai rentré en fait dans la première maille dans le point de la première maille à droite du marqueur pour bien serrer comme il faut pour pas qu'il y ait d'écart au niveau d'ici entre les deux mailles donc là le premier rang est terminé donc maintenant je vais commencer le second rond en jersey en vert donc là je passe le fil devant et je tricote en jersey en vert et je répète cette étape autant de fois jusqu'à atteindre 3 ou 4 cm suivant la taille de béret que vous tricotez donc il faut donc alterner un tour jersey en droit un tour jersey en vert pour faire le point mousse tricoter en rond après avoir tricoté 3 cm ou 4 cm suivant la taille au point mousse voici ce que ça donne ça permet de faire une très jolie bordure pour le début du béret alors je vous conseille de terminer par un rang jersey en droit car le rang qu'on va tricoter là maintenant nous allons le tricoter en jersey aussi mais avec des augmentations donc c'est mieux que ce soit en jersey en droit le dernier rang que vous tricotez au point mousse donc comme vous pouvez le voir enfin peut-être pas à la caméra mais les aiguilles sont un petit peu plus grosses j'ai changé d'aiguille j'ai enfilé toutes les mailles avant de continuer il faut enfiler toutes les mailles sur des aiguilles circulaires 40 cm numéro 4 donc elles sont un petit peu plus grosses que celles que j'avais au départ donc évidemment c'est écrit sur le modèle et là ensuite nous allons répartir pour la taille SM 10 augmentations sur les 102 mailles donc normalement il faut diviser par 10 les 102 mailles que nous avons ça fait 10,20 mais évidemment vu qu'on n'a pas 10,20 mailles nous allons faire nous allons répartir les augmentations toutes les 8 à 9 mailles donc je vous montrerai tout de suite alors nous allons tricoter 8 mailles 8 mailles comme ceci voilà et ensuite nous allons faire une augmentation donc moi ce que je fais je soulève la boucle qui forme le point jersey en droit que vous pouvez voir ici c'est pour ça que c'est important de finir en jersey en droit quand vous avez tricoté au point mousse et il faut soulever cette boucle que vous voyez en fait du point vous la soulevez et vous la mettez sur l'aiguille de gauche et là ça vous fait une augmentation puisque vous avez ajouté une maille et là vous tricotez vous la tricotez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles et là quand vous avez tricoté 8 mailles là pareil vous soulevez la boucle du point jersey vous tirez un petit peu et vous placez sur l'aiguille de gauche et là ça vous fait une maille de plus donc là vous avez fait votre deuxième augmentation et vous tricotez vous continuez comme ceci vous tricotez 8 mailles et vous faites une augmentation et ainsi de suite alors maintenant pour tricoter la suite du béret c'est à dire la partie principale qui va faire que le béret est très joli et très fantaisie parce que là pour le moment on a fait que la bordure il va falloir se servir de ce diagramme qui est fourni évidemment avec le modèle et c'est ce diagramme qui va vous permettre de faire les très jolies formes du béret alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne alors en fait chaque carreau du diagramme représente en fait une maille donc sur le premier rang ici par exemple vous avez 8 mailles d'ailleurs c'est marqué juste ici et suivant le symbole qu'il y a dans chaque carreau il faudra tricoter la maille différemment là par exemple si vous regardez la légende du diagramme pour ce modèle là vous voyez vous avez un petit rond dans ce carreau ça veut dire que cette maille il faudra la tricoter en jersey en vert et toutes les autres il faut les tricoter en jersey en droit et il faut répéter cette étape 14 fois sur tout le tour du premier tour du premier rang si vous voulez il faut répéter cette étape sur tout le tour et ensuite une fois que c'est terminé il faut passer à l'autre rang ou tour si vous préférez et là il faut tricoter pareil il faut commencer par une maille en vert 7 mailles en droit et ensuite vous recommencez jusqu'à ce que vous ayez fini votre tour et ainsi de suite donc voilà en fait il faut bien comprendre comment fonctionne le diagramme et bien être concentré sur ce qui est inscrit pour faire la forme du béret et pour ne pas se tromper donc il faut être bien concentré alors évidemment je vais vous montrer sur plusieurs rangs comment on fait pour mieux vous expliquer vous verrez c'est très facile c'est tout bête il faut suivre bêtement le diagramme en fait voilà et évidemment vous avez une légende pour comprendre tous ces petits symboles que vous voyez donc là le point qu'il y a dans le carré ça veut dire qu'il faut faire une maille en vert comme je viens de le dire là le petit cercle que vous voyez à cheval sur la ligne ça veut dire qu'entre ces deux mailles il faudra faire un jeté un jeté c'est une forme d'augmentation et ici ce que vous voyez là le triangle qui est réparti sur trois mailles ça veut dire qu'il faut une fois que vous avez fini de tricoter ici là il faudra que vous glissez deux mailles sans les tricoter sur l'aiguille de droite la troisième maille il faut la tricoter et les deux mailles que vous n'avez pas tricotées il faut les passer par dessus la maille que vous avez tricotée donc ça crée une réduction en fait voilà alors évidemment je vais vous montrer vous allez voir c'est pas compliqué mais c'est répétitif et il faut bien suivre alors maintenant nous allons tricoter la première ligne du diagramme donc vous voyez j'ai marqué 1 pour ne pas me tromper donc il va falloir tricoter une maille envers jersey envers et cette maille jersey endroit il faudra répéter cette étape sur tout le tour du premier tour donc de la première ligne du diagramme donc on fait comme ceci voilà une maille envers et ensuite cette maille endroit et on recommence une maille envers et cette maille endroit alors là nous avons fait le premier rang là vous avez le second il faut faire exactement la même chose que sur le premier rang donc une maille envers et cette maille endroit qu'il faut répéter sur tout le second tour donc il faut répéter ceci sur tout le tour du premier rang une maille envers une maille envers 7 mailles endroit alors maintenant nous allons tricoter le troisième tour donc il faut suivre la troisième ligne du diagramme A1 donc comme vous pouvez le voir le tour commence toujours par une maille envers et ensuite le reste ce sont des mailles endroit donc jersey endroit mais comme vous pouvez le voir ici à cet endroit là et à la fin il y a ces petits cercles qui veulent dire qu'il va falloir réaliser un jeté alors vous allez voir c'est facile à réaliser je vais tout de suite vous montrer donc une maille envers un jeté 7 mailles endroit un jeté et ensuite on recommence à partir de là donc il faut toujours lire de droite à gauche un diagramme quand on tricote en rond donc je vous montre tout de suite comment on fait alors donc pour commencer évidemment vous tricotez une maille envers comme ceci et là pour faire un jeté et là pour faire un jeté il faut tourner le fil comme ceci autour de l'aiguille droite comme ceci tout simplement vous voyez ça forme une boucle autour de l'aiguille et ça crée en fait une nouvelle maille et là vous tricotez donc là vous avez créé votre jeté donc ça fait une augmentation et là ensuite vous tricotez 7 mailles endroit normalement comme c'est indiqué sur le modèle donc là on va compter ensemble donc une maille envers le jeté 3, 3, 6, 7 et là vous avez les 7 mailles endroit que vous venez de tricoter et là juste avant de recommencer maille envers jeté 7 mailles endroit et ainsi de suite il va falloir faire un autre jeté donc à la fin des 7 mailles endroit il faut faire un jeté comme c'est indiqué sur le diagramme donc là pour faire ce jeté vu que là à la suite c'est une maille envers il ne faut pas faire la même chose qu'au début que le premier jeté que j'ai fait il va falloir le faire autrement c'est à dire comme ceci autour de l'aiguille droite vous tournez une fois et une seconde fois pour que le fil soit devant le travail afin de tricoter la maille suivante à l'envers et là on recommence une maille envers un jeté 7 mailles endroit maintenant nous allons tricoter le quatrième tour donc il faut suivre la quatrième ligne qui est juste ici que j'ai noté donc toujours en commençant par une maille envers et ensuite vu qu'on a fait des surjets il y a donc plus de mailles à tricoter vu que ça a créé des augmentations les surjets donc une maille envers il faudra tricoter et 9 mailles endroit et on recommence une maille envers 9 mailles endroit une maille envers 9 mailles endroit et ainsi de suite donc comme ceci une maille envers une maille envers une maille envers une maille envers et 9 mailles endroit alors pour tricoter le surjet que vous voyez là il ne faut pas piquer comme ceci il ne faut surtout pas piquer comme ceci il faut piquer comme cela dans la boucle comme ça et là ça va créer un trou ça va créer un jour parce qu'il ne faut pas oublier que le bonnet est ajouré donc c'est fantasy et ajouré à la fois donc les jours se font au niveau du surjet en fait quand on tricote le rang suivant après avoir fait les surjets c'est en tricotant évidemment qu'on comprend donc voilà le surjet il faut le tricoter comme ça donc 1 2 3 4 5 6 7 8 donc là on arrive au surjet qui est juste avant juste avant les mailles la maille envers donc là il faut tricoter comme ceci rentrer l'aiguille droite dans la boucle et vous tournez ici et ça fait un joli point ajouré et ça fait un joli point ajouré voilà et là vous continuez, vous recommencez une maille envers et là vous tricotez et là vous tricotez 9 mailles en droit alors maintenant nous allons tricoter le cinquième tour donc cette ligne là, la cinquième ligne il va falloir tricoter comme vous le voyez toujours en commençant par une maille envers il va falloir faire un surjet ensuite tricoter 9 mailles jersey endroit et un surjet avant de recommencer de droite à gauche la ligne 5 donc il va falloir répéter la ligne 5 autant de fois que vous le pouvez sur tout le tour que nous allons tricoter donc une maille envers un surjet 9 mailles jersey endroit un surjet et ainsi de suite donc je vous montrerai tout de suite donc on passe le fil devant et là on tricote une maille envers un surjet donc après la maille envers il faut faire un surjet comme ceci en tournant autour de l'aiguille le fil et ensuite on tricote 9 mailles 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 et 9 et là il faut faire un surjet comme ceci avant la maille envers on tourne envers on tourne une fois une seconde fois pour que le fil soit devant le travail afin de tricoter la maille envers donc là on recommence une maille envers une maille envers une maille envers un surjet comme ceci une maille envers 9 mailles jersey endroit donc il y a 12 mailles qu'il faut répéter 13 ou 14 fois une maille envers une maille jersey endroit donc il y a 12 mailles sur cette ligne qu'il faut répéter 13 ou 14 fois suivant la taille du modèle que vous avez choisi donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait donc là il n'y a pas de surjet il faut tout simplement tricoter comme l'indique le diagramme donc une maille envers et 11 mailles endroit donc une 2 3 4 5 6 7 8 9 10 et 11 donc là comme vous pouvez le voir ça commence on commence petit à petit à voir le motif alors c'est qu'un début évidemment c'est à la fin qu'on voit le résultat donc là vous voyez on a fait d'autres jours vu qu'on a tricoté la maille normalement la maille le surjet si vous préférez le surjet a fait un nouveau jour vous voyez vous en avez un et là vous avez le deuxième voilà et là vous répétez vous répétez ce que je viens de faire donc vous mettez le fil devant le travail et là vous tricotez tout simplement une maille envers et 11 mailles endroit et ainsi de suite une maille envers 11 mailles endroit etc. jusqu'à la fin du tour alors maintenant nous allons entamer la partie la plus compliquée entre parenthèses du diagramme donc là on a tricoté le sixième tour maintenant on est au septième tour donc là comme vous pouvez le voir il n'y a pas seulement des surjets il y a au milieu au centre une diminution donc vous inquiétez pas ça paraît compliqué mais c'est très simple à réaliser mais il faut rester bien concentré sur le diagramme pour ne pas se tromper de maille pour ne pas le faire à n'importe quel moment c'est important de bien suivre le diagramme pour que le motif soit régulier pour que ce soit bien fait pour ne pas vous tromper tout simplement donc là il va falloir faire une maille envers un jeté quatre mailles endroit là il faudra glisser les deux mailles sans les tricoter sur l'aiguille droite tricoter la maille suivante il faut passer les deux mailles qu'on a glissé par-dessus la maille tricotée ensuite vous tricotez quatre mailles en jersey endroit et un surjet un jeté pardon excusez-moi je dis surjet mais il faut dire un jeté pardon et ensuite il faut recommencer de droite à gauche la ligne 7 pour tricoter pour tricoter le 7ème tour donc je vous montre de suite comment on fait vous allez voir c'est pas compliqué donc là voilà je passe le marqueur ici je mets le fil devant donc là je tricote une maille envers là je fais un jeté comme ceci ensuite je tricote 4 mailles à l'endroit évidemment 3 4 alors ensuite les deux mailles suivantes après avoir tricoté les 4 mailles en droit je vais les glisser sur l'aiguille de 2 de droite vous voyez sans les avoir tricotées donc je n'ai fait que les glisser comme vous pouvez le voir le fil est là là elles sont glissées et là je tricote cette maille là la suivante voilà tout simplement et les deux mailles que j'ai glissées je vais les passer par-dessus la maille tricotée comme ceci donc là vous voyez ça fait une sorte de ça fait une réduction ça fait une diminution tout simplement et ensuite je continue je tricote je tricote pardon 4 mailles en droit voilà tout simplement et là vu qu'ensuite c'est la maille jersey envers je fais un jeté comme ceci je tourne une fois et une seconde fois tout simplement tout simplement et je recommence ce que j'ai fait autant de fois jusqu'à la fin du tour jusqu'à atteindre le marqueur que vous voyez ici donc je tricote la maille envers je fais un jeté je tricote 4 mailles comme ceci voilà je glisse les deux mailles suivantes sur l'aiguille droite je tricote je tricote la suivante normalement et je passe les deux mailles que j'ai glissées par-dessus la maille tricotée je tricote je tricote 4 mailles voilà et là pareil je fais un jeté et je continue et je continue je continue ce que j'ai fait ce que je viens de faire jusqu'à la fin du tour tout simplement donc voilà je vous ai montré sur cette tour comment comment on tricote le béret le but c'était de vous montrer comment ça se passe quand on tricote avec un diagramme donc je vous ai appris à faire des diminutions comme c'est indiqué sur le diagramme et des jetés le but c'était de vous montrer bon voilà comment ça se passe comment on lit un diagramme et comment on tricote comment ça se passe pour tricoter un rond sur des aiguilles circulaires donc voilà vous comprendrez que je vous montrerai pas sur tous les rangs qu'il y a l'exemple en vidéo parce que ce serait beaucoup trop long donc c'est à vous de vous débrouiller de bien suivre la suite du diagramme pour continuer à tricoter le béret donc voilà donc on se retrouve à la fin du bonnet quand il sera fini de tricoter je vais vous montrer comment on fait pour le terminer donc voilà une fois que vous avez tricoté le diagramme A1 voici ce que ça donne le béret est pratiquement terminé il reste plus que 3 rats à tricoter et au total il y avait donc 56 tours pour être plus précise donc voilà comme vous pouvez le voir là j'ai mis enfin j'ai remplacé si vous voulez l'aiguille circulaire par des aiguilles double pointe car il n'y avait pas assez de mailles pour tricoter avec les aiguilles circulaires donc voilà il faut terminer avec des aiguilles des aiguilles double pointe et là ce que nous allons faire pour terminer alors c'est très simple nous allons tricoter deux par deux toutes les mailles toutes les mailles du béret et ensuite il faudra tricoter un tour endroit et une dernière fois il faudra tricoter le dernier tour toutes les mailles par deux donc c'est parti comme ceci on tricote deux par deux toutes les mailles ensuite il faudra terminer par un tour endroit et le dernier tour il faudra tricoter toutes les mailles par deux tout simplement c'est les trois derniers rangs qui restent qui ne sont pas du tout inscrits sur le diagramme A1 une fois que ces trois derniers rangs ont été terminés avant de couper le fil vous devez laisser une vingtaine de centimètres dépassés car il va falloir rentrer le fil grâce à une aiguille comme celle-ci dans toutes les mailles pour ensuite serrer et fermer bien comme il faut le bonnet donc voilà ce que j'ai fait vous voyez j'ai découpé un peu de fil je l'ai rentré dans l'aiguille dans une grosse aiguille comme celle-ci que vous voyez et là maintenant il faut passer l'aiguille dans toutes les mailles comme ceci donc normalement pour la taille SM il reste 7 mailles si je ne me trompe pas donc là j'en ai fait 2 4 et là il en reste 3 donc 7 au total voilà comme ceci je fais comme il faut voilà alors là ce qu'il faut faire là vous voyez c'est l'endroit du bonnet enfin du béret pardon alors ce que je fais je rentre l'aiguille dans le trou qu'il y a juste au centre je fais passer le fil à l'intérieur du bonnet du béret pardon voilà et avant de tirer je mets à l'envers je tire le béret comme ceci et je tire et je tire le fil pour fermer depuis l'intérieur du béret en fait voilà là il n'y a plus qu'à faire un nœud au niveau de la base il faut rentrer l'aiguille sur plusieurs mailles tout le tour dans un sens puis ensuite dans l'autre avant de couper le fil parce qu'il ne faut jamais couper directement après avoir fait un nœud il faut toujours le rentrer sur plusieurs mailles le fil pour que ce soit bien solide et pour pas que ça se défasse voilà tout simplement donc là je fais un nœud je serre je serre voilà et ensuite ce que je fais je fais comme ceci en fait on peut faire comme ça je rentre dans plusieurs mailles l'aiguille et ensuite je fais la même chose mais dans l'autre sens voilà je peux même continuer je peux refaire la même chose pour que ce soit plus solide moi j'aime bien faire comme ça comme ça au moins on est sûr que ça ne va pas se défaire vous comprenez comme ça et là une dernière fois dans l'autre sens et voilà et ensuite évidemment il faut couper et ensuite vous retournez le bonnet à l'envers et là vous voyez c'est bien fermé au milieu c'est bien serré bien comme il faut donc voilà